Bienvenue chez moi, je vous invite à rentrer avec moi et on va découvrir la maison ensemble. C'est parti, venez, venez. Je vous ai jamais fait découvrir cette maison et pourtant, croyez-moi que j'en ai fait des vidéos ici. J'avais déjà fait il y a de nombreuses années des vidéos dans cette maison, enfin même pas dans la maison, juste à l'extérieur sur la terrasse, vous allez sûrement la reconnaître pour certains. Mais je vous ai jamais fait de home tour, donc je vais vous en faire une pour la première fois, alors qu'on a cette maison depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Voici ici l'entrée de la maison, tout simplement, rien de plus normal. Ici, nous avons les toilettes, je pense que c'est pas la peine de rentrer dans trop de détails, oui ça par contre c'est très 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 mignon. Voilà, vous avez fait une aperçue des toilettes si vous voulez, allez hop, allez rien de plus, on s'en fout. La salle de bain, oui ça aussi c'est très mignon, en fait je sais même pas si c'était d'origine dans la maison ou si on l'a acheté, mais bon je trouve ça très mignon. Un petit tour de la salle de bain très simple, juste ici il y a une petite douche tout simplement, là un lavabo, un petit meuble à droite à gauche et un miroir qu'on va pas trop montrer sinon on va voir la caméraman. Voilà, rien de plus simple, une maison normale quoi. A droite, nous avons la chambre principale, j'ai envie de dire même la seule chambre de la maison tout simplement. Est-ce que des gens ont connu ce genre de couverture ? Ça c'est une couverture de mon enfance que j'avais dans mon lit quand j'avais quoi, 10 ans ? Et on l'a ramené ici, je sais pas pourquoi, tout simplement, mais je m'en souviens. Et je sais que ça c'est un type de couverture qui est hyper connu. On va éteindre la lumière parce que l'électricité, attention c'est pas Versailles ici. Donc ici on rentre dans la pièce principale de la maison, là il y a un petit miroir très agréable. Le côté cuisine, juste ici, c'est pas très grand ce genre de maison, mais en fait pour l'été, pour tout ce qui est aller à la plage et tout ça, c'est très bien situé, je vous expliquerai un petit peu après dans les détails. Donc un peu de travail, ah ! On a un souci d'invasion de fourmis dans la maison et c'est hyper chiant. Le truc c'est que j'ai trouvé d'où elles viennent, il y a un trou juste là, là-haut, et c'est là que je vois chaque fois qu'elles rentrent, elles sortent, elles ramènent la bouffe qu'elles nous volent dans la maison. Donc je pense que le jour je vais boucher ce trou comme ça, le problème sera réglé. D'ailleurs désolé, c'est des petits problèmes de luminosité dans la maison parce que, ça dépend en fonction de l'heure à laquelle je tourne et j'ai pas de softbox ou de lumière avec moi ici au Cap d'Arc parce que j'ai pas amené ça depuis Toulouse. Ça allait faire trop dans la voiture, je pouvais pas tout amener. Donc voilà, le coin cuisine, le coin pour cuisiner, tout simplement, deux plats qui s'y a suffi, la hôte, une machine à laver qui ne fonctionne pas très bien, l'autre jour je l'ai lancée et il y a de l'eau qui a commencé à fuir, à fuir, à fuir, je sais plus parler français, qui a commencé à fuir, ça tombait dans le meuble à côté, mais bon, ça c'est un détail qu'on réglera dans le futur. Quoi de plus s'aime-toi ? Tout ce qui est utile dans la vie de tous les jours, un micro-ondes, un four pour chauffer l'eau, pour le café, une friteuse, oh ça pour faire des frites maison, mais quelle merveille ! Oui, j'ai pas fait toute la vaisselle, pardon, ne regardez pas s'il vous plaît ! Ensuite, quoi avons-nous ici ? Une table pour quand il fait pas beau dehors, qu'il pleuve, qu'il y a trop de vent ou des trucs comme ça, on peut ouvrir cette table juste comme ça, voilà. Bon, je vais pas le faire là, vous avez compris. On a des chaises pour l'intérieur, juste là, derrière. De ce côté, nous avons le coin télé avec le fauteuil. On met souvent une serviette sur le fauteuil, parce que quand on rentre dans la piscine encore un peu humide, c'est pour pas tâcher le fauteuil. Petite serviette Naruto qui est à Nada, au passage. C'est hors-dit qu'on a placé ici, parce que c'est pratique, on peut faire des montages ou d'autres choses. Voilà, oui, nous avons une fan de Naruto dans la maison, ce n'est pas moi, c'est Nada, la caméraman. Donc si vous voyez du Naruto à droite, à gauche, c'est elle, c'est pas moi ! Le truc, c'est qu'on a déjà fait le tour pour en bas, mais il y a un petit étage, il y a une mezzanine, c'est comme ça qu'on appelle. Je vous montrerai l'extérieur juste après. Un petit détail pour ces escaliers, ça s'appelle des escaliers en colis maçon, c'est bien ça. À chaque fois, dans cette maison, on se cogne la tête, du coup, on va trouver une solution. On met des bouchons de bouteilles ici, comme ça, quand on se cogne, ça fait moins mal. Bon, c'est un petit peu sombre, donc on va faire le tour rapidement, parce que j'ai pas envie que ça rende trop dégueu en vidéo. Ici, en fait, c'est juste rempli de lit. Il y a une sorte de petit fauteuil qui peut s'ouvrir pour faire un lit de place. De ce côté, nous avons une télé ancienne pour jouer à des jeux anciens, un écran télé ou d'ordi, je sais pas ce que ça fait là, mais bon, on s'en fout. Ça, c'était une table qui était là quand on a acheté la maison, mais depuis, on l'a gardé. De ce côté, nous avons encore principalement des lits, parce que voilà, on peut juste... En fait, dans cette maison, on peut accueillir énormément de personnes pour dormir. Donc là-bas, le fauteuil de place. Ici, un lit, une place, un lit, une place. Ici, encore une fois, là-dessous, ce tas de draps, de je-ne-sais-quoi, il y a encore un fauteuil qui peut s'ouvrir. C'est une place de croix. Et là, encore un lit, une place. On est descendu entre-temps, mais pour expliquer, 6 personnes en haut, plus la chambre ici, 2, ça fait 8, plus le fauteuil peut accueillir aussi 2 personnes. Ça fait jusqu'à 10 personnes qui peuvent dormir dans cette maison, même si elle est toute petite. Maintenant, je vais vous montrer la terrasse. Bon, ne faites pas gaffe, parce qu'il y a énormément de vent en ce moment. Et ce qui veut dire qu'il y a les épines des arbres qui ne font que tomber constamment. On a beau balayer, ça revient toujours hyper vite. Et il y a un chien qui ne fait que gueuler. C'est génial, quand c'est pas un bébé, c'est un chien. Et en fait, comme ça, toutes les maisons de la résidence sont reliées côte à côte avec une pinède centrale pour qu'on puisse jouer à ce qu'on veut, que ce soit la pétanque ou d'autres choses. Encore heureux que nous, on avait un arbre juste ici, qu'on a coupé, parce que vous voyez ce genre de fond de pin là, au sol, juste ici. Et bien quand on avait encore l'arbre, souvent ça nous tombait dessus quand on était sur la table. J'en ai reçu une fois sur l'épaule et croyez-moi que ça fait mal. Autre chose, comme je l'ai dit, c'est une résidence, déjà c'est une résidence ronde comme ça, avec une piscine au centre de la résidence, avec des allées comme ça. Et nous, on a la chance d'être hyper bien situés au niveau de la piscine. Vraiment, on sort, on fait, allez quoi, une dizaine de pas et on arrive à la porte de la piscine. Je vais vous montrer une vidéo de la piscine en incrustation ici, vous allez voir, elle est super. Par contre, en été, si vous voulez venir vers, je sais pas, aux alentours de midi, une heure, deux heures de l'après-midi, ça commence à être blindé. Il y a une trentaine de personnes, moi je ne peux pas. Puis de toute façon, le soleil, il est trop chaud à cette heure-là, donc tant mieux. La piscine a des heures d'ouverture, de 9h à 20h et tout ça. Moi j'adore y aller le matin quand ça ouvre, parce que c'est assez calme. En général, quasiment personne ne vient à 9h à l'ouverture. Moi je me lève juste pour ça, pour être tranquille. Et aussi parce que le soleil ne me brûle pas, parce que j'ai une peau hyper sensible, ça se voit je pense. Et en plus, comme je préfère la piscine plutôt que la plage, oui je sais, je vais en décevoir certains, mais voilà, c'est comme ça. Moi, pour moi c'est le paradis ici. Pour parler de où est située la maison dans la résidence par rapport à la plage, c'est très simple. À pied c'est 20 minutes, pareil pour le port où il y a toutes les activités, les bars, les restaurants, tout ça. En voiture, ça veut dire que c'est 5 à 7 minutes grand maximum. Donc je considère cette maison vraiment comme hyper bien située et je suis hyper contente de l'avoir parce que, je sais pas, pour moi c'est un bonheur de venir ici tous les étés. Et comme je vous avais dit, j'avais fait des vidéos ici à l'époque, il y a plus de 5, 6, 7 ans. C'était juste ici qu'on avait fait des vidéos ensemble. Je sais pas si vous allez reconnaître un petit peu le décor, mais voilà, on en a fait quelques-unes. Maintenant on va vous montrer les secrets les plus cachés de la maison et vous expliquer pourquoi. Voilà par exemple ce que ça fait d'avoir une Algérienne à la maison, il y a toujours du cachir partout dans le frigo, tout le temps, tout le temps. Et aussi, comme on a un problème de fourmis dans la maison et comme Nada a peur pour son pain, elle le met dans le frigo et le truc c'est devenu un caillou. Et aussi les cacahuètes, ça n'a rien à faire dans le frigo, mais elle met ses cacahuètes dans le frigo juste parce qu'elle a peur des fourmis. Ah oui pardon, voilà, j'ai oublié aussi ce que ça fait d'avoir une Algérienne à la maison. J'ai essayé, ça je ne peux pas. Autant j'adore tout ce qui pique, ça, ça me bute ça, je ne peux pas, c'est trop trop fort. Elle prend ça sur du pain, pardon, c'est trop pour moi. Oui pardon ! Ce frigo aussi qui râle au bout de 30 secondes. Voilà, la sauce algérienne, la meilleure sauce au monde, ça il faut le dire par contre. Il y a un truc que j'ai oublié de préciser et qui est aussi super bien ici dans cette résidence, c'est que tous les matins il y a une femme qui travaille à la boulangerie d'à côté, qui vient à l'entrée de la résidence juste devant et qui vend du pain, des chocolatines ou pain au chocolat selon comment vous dites, des croissants et c'est tout. Bon, c'est déjà très bien. Et tous les matins elle est là de 7h30 à 10h30 sans exception. Ça c'est vraiment super comme ça, il n'y a pas besoin de se déplacer hyper loin et juste on achète à l'entrée de la résidence. Donc voilà, je pense à vous faire un petit peu le tour de la maison. J'espère que je n'aurais pas oublié des détails importants mais ça me fait super plaisir de enfin vous avoir montré là où je viens en fait tous les étés, depuis déjà 2011 parce qu'on a acheté la maison en 2011. La caméraman qui se fout de moi parce que je bégaye, voilà. J'ai passé plusieurs années à ne pas venir dans cette maison et ça m'attriste vraiment mais bon, j'avais juste pas le moral de quitter Toulouse et venir profiter ici. Pourtant ça semble simple de profiter, de vouloir profiter mais non, j'avais juste pas le moral. Mais voilà, je suis contente de enfin revenir et j'espère faire ça tous les étés à partir de maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme prochain contenu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si jamais elle vous a plu. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et juste merci tout simplement. Bye !